Des forces de l'ordre également une nouvelle fois prises pour cibles ? Oui tout à fait, c'est vrai qu'on peut encore à nouveau constater que des policiers, donc des collègues CRS qui revenaient de faire du sport, qui ont à nouveau été pris pour cibles. On se rend bien compte aujourd'hui que les forces de l'ordre, que ce soit les forces de l'ordre ou les pompiers ou les gendarmes, sont effectivement pris pour cibles par des délinquants, des voyous, des terroristes. On se rend bien compte aujourd'hui que le dernier en parle dans la société, c'est la police, les forces de l'ordre. Donc effectivement, les terroristes, pour faire peur, encore plus peur à la population, on tente d'abattre des policiers, puisque c'est quoi le sommon de l'horreur en plus ? Regardez, même la police ne peut pas vous protéger, c'est en gros le message qu'ils tentent de faire passer. Donc effectivement, les collègues savent très bien qu'ils deviennent de plus en plus des proies, des cibles pour ces voyous, et c'est pour ça qu'on a réussi dernièrement, c'est vrai que je passe on a l'occasion d'en parler, mais il y a eu une modification dans le code de la sécurité intérieure, notamment pour l'usage des armes. On s'est bien rendu compte que le droit, la législation devait être modifiée justement pour que les policiers puissent mieux se défendre. Et je reviens également, donc les policiers sont des cibles, effectivement en activité, c'est vrai, mais aussi dans le privé. Rappelez-vous le drame, l'ignominie de Magnonville. Magnonville en effet, c'était un couple de policiers qui avaient été assassinés chez eux. – Exactement, c'est pour ça que c'est important, on a obtenu il y a peu de temps la possibilité pour les policiers de pouvoir en tout point du territoire et en permanence être armés. Et ça c'est extrêmement important, mais ça ne va pas encore assez loin parce que vous avez encore des endroits, des salles de concert, où on reçoit du public, où on interdit l'accès des policiers avec leurs armes. C'est une sottise de faire ça. On se rend bien compte qu'outre le fait que les policiers deviennent des cibles privilégiées de ces auteurs, de ces ignobles attaques, on se rend bien compte que, bien oui, un policier armé, et on se rend bien compte également, malheureusement, que les attaques terroristes peuvent être en tout point du territoire national. Ce n'est pas simplement concentré sur les grandes agglomérations, mais également dans n'importe quel petit super-U, n'importe quel commerce en France. Et ça, effectivement, on se rend bien compte que le terrorisme il est partout. D'où l'intérêt notable que les policiers, même dans le privé, puissent être armés pour éventuellement faire en sorte d'intervenir avant que ça aille trop loin. Je pense que ça, il n'y a pas de polémique à avoir sur les services de renseignement de la police nationale, de la gendarmerie nationale. La polémique n'a pas lieu. Juste pour repréciser ce que c'est que les fichiers SS, ce n'est pas surveillance. Il faut arrêter de croire que la fichier SS, c'est surveillance. C'est sûreté. Parce qu'on nous dit, voilà, sûreté. Ce n'est pas surveillance. D'accord. 13 000, 14 000 fichiers SS en France. Quelques chiffres, quand même. Il faut quand même s'assurer pour ça. Mais le renseignement territoriaux, c'est 2 600 collègues. La DGSI, c'est 3 000 collègues. Comment voulez-vous, sérieusement, qu'on puisse avoir les moyens humains de pouvoir faire « surveiller » tout le monde ? Ce n'est pas possible. D'ailleurs, ce n'est pas l'objet de la fichiers SS. L'objet de la fichiers SS, vous l'avez très bien rappelé, c'est des personnes qui ont attiré l'attention, mais pas forcément des radicalisés. Des personnes qui ont attiré l'attention, effectivement, lors d'un contrôle de police en France ou en Europe, effectivement, dans la fiche, on s'aperçoit qu'il faut soit regarder avec qui il est, vers où il va. C'est ça, une fichesse. Mais ce n'est pas une surveillance. Ça, c'est le premier point. Le second point, ce que je veux dire, c'est que le vrai débat qui doit être mené aujourd'hui, je crois que c'est le principe des niveaux de cercle du renseignement en France. Je vais faire du très simple. Vous avez deux niveaux de cercle du renseignement en France. Deux niveaux. Vous avez un premier niveau, plus d'ordre judiciaire. Il y a six services du contrôle social, c'est la DGSE. Ce sont des services véritablement sur le judiciaire. Et le deuxième cercle, par exemple, c'est le renseignement territorial. Le premier cercle, c'est la DGSE. Le deuxième cercle, c'est le renseignement territorial. Les collègues où il y a le plus de maillages partout en France. Nous, ce qu'on dit ce soir, c'est qu'il doit y avoir un débat. Et on ne peut pas l'occulter, ce débat. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore avoir deux cercles de renseignement ? Est-ce qu'on ne peut pas fusionner un seul cercle de renseignement, une seule communauté de renseignement, qui pourrait permettre à tous les enquêteurs de France de pouvoir allier l'administratif et le judiciaire ? Oui, il y a quand même des évolutions. Ça évolue. Oui, ça évolue. Effectivement, c'est dans le bon sens. La législation a changé. On a quand même permis d'avoir un peu plus de pouvoir et d'effet. En tout cas, on a eu plus de moyens matériels, humains. Ça, c'est important. Il y a eu également une prise de conscience. Il y a eu une approche différente. Et vous savez, lorsque je parlais du renseignement, même si on est en désaccord, nous, on restait persuadés que c'est un débat qui est majeur. Au contraire. Et tout sauf à mettre à côté, je pense que c'est majeur. Par contre, le renseignement, c'est l'affaire de tous. Effectivement, la police nationale a pris en considération cela. Parce qu'on parle du service de renseignement, mais on doit parler aussi de tous les collègues qui travaillent au quotidien, 24 sur 24, les collègues de brigade, les collègues du service général. Tous ces collègues-là ont effectivement le travail à faire de pouvoir connaître correctement les gens qu'ils contrôlent au quotidien. Et puis, par contre, il y a encore des pans législatifs qui ne vont pas assez loin. C'est quoi pour vous, par exemple ? Par exemple, on se pose la question. Le débat également doit être posé. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on ne doit pas pouvoir contrôler tout le monde à tout moment, quand on le souhaite ? C'est une question qu'il faut se poser. Effectivement, on peut très bien faire la politique de l'autruche et dire, surtout pas, on va encore attenter aux libertés publiques. Mais c'est quoi les libertés publiques aujourd'hui ? Les libertés publiques, c'est de pouvoir aller faire ses courses dans un marché U sans se faire tuer. Les libertés publiques, c'est de pouvoir aller à l'église prier sans se faire tuer. C'est de pouvoir aller à 14 juillet sans se faire tuer. C'est ça, les libertés publiques. Est-ce qu'aujourd'hui, les libertés publiques, si on veut véritablement sauver les libertés publiques, quelque part, il faut se dire oui, effectivement, peut-être que la question du contrôle d'identité doit être posée. Une fichette, ça sert à quoi si on ne peut pas contrôler au final ? Imaginez. Donc, à un moment donné, je crois qu'il faut encore aller plus loin. Il faut se dire également que les actions sur le... Mais il faut se poser les bonnes questions, puisqu'à un moment donné, on sait très bien que le risque est important. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, le risque zéro n'existe pas. On doit être capable de se poser les bonnes questions. Véritablement, ça a été fait. Il y a eu des avancées. On est sortis d'état d'urgence. On est arrivé sur une loi spécifique contre la lutte, contre le terrorisme. C'est vrai. Mais maintenant, il faut également encore essayer d'aller plus loin. Et moi, je martelons à dire qu'effectivement, cette cohabitation de différents services de renseignement, à un moment donné, il faut parler de communauté du renseignement. Non, je ne crois pas qu'il y ait une discussion à avoir sur l'état d'urgence. Je pense que le débat est... Moi, je ne veux pas placer le débat sur le terrain politique. Non, bien sûr, non, non, mais je préfère le dire. Bien sûr, non, non, mais c'est pas un acte politique. C'est vrai qu'il y a quand même quelques nuances entre l'état d'urgence et la loi sur le terrorisme. L'état d'urgence, on a connu des perquisitions administratives. Alors effectivement, ça a créé beaucoup de travail. Mais il y a aussi quand même quelques résultats, des bons résultats. La visite est saisie actuellement dans la nouvelle loi. Ça dépend d'un juge, ce qui est logique. Mais les collègues le ressentent un peu moins effectif, en tout cas. Il faut l'avis de la personne. Enfin voilà, c'est toujours très long. Nous, à un moment donné, le débat, si le débat il doit y avoir, c'est effectivement la question, c'est est-ce que le terrorisme, on peut le gérer avec du droit commun ? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on ne doit pas avoir un droit exceptionnel pour le terrorisme ? Sans parler d'état d'urgence. Ne pas l'en prendre de la sémantique politique ou de la sémantique autre. C'est ça la question. Mais après la question qu'on va vous poser, c'est qu'on peut en sortir aussi. Parce qu'il y a un moment... Non, 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 pas en sortir, maintenir des possibilités législatives dans un contexte terroriste, avec des vraies possibilités coercitives. Coercitives, avec la possibilité pour des collègues du renseignement territorial d'avoir des... pouvoir faire des actes coercitifs. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, à un moment donné, je veux dire, on doit avoir la possibilité, lorsque vous avez des signaux faibles, qui viennent de signaux forts, de pouvoir avoir une véritable emprise coercitive sur ces personnes-là. Si on n'a pas ça, effectivement, il est là le problème. C'est que peut-être que la loi sur le renseignement, peut-être qu'elle n'a pas... La loi sur le terrorisme, peut-être qu'elle n'a pas été assez loin. Et qu'effectivement, la loi, je veux dire, c'est le législateur, c'est les députés, c'est les sénateurs. On peut toujours revoir certains points.